Donc, aujourd'hui, pour commencer en beauté l'année 2017, nous avons le plaisir d'avoir Anthony Bambino, qui nous parle de l'inconscient et l'interprétation d'un imagination séduit et imaginaire. Merci, Dominique. Merci, Jean. Bonne année à toutes et à tous. Et une prémisse, c'est que le discours d'aujourd'hui, je lirai à peu près, ce sont un peu des notes éparpillées d'un nouveau intérêt, disons comme ça, d'une nouvelle discussion, de nouvelles lectures, sur un thème, sur une thématique, qui est celle de l'invention, qui n'est pas une thématique où j'avais des compétences spécialisées et où je n'ai pas encore. Mais je me suis rendu compte, sur la base d'une invitation au séminaire de Sémiotique de Paris, que cette thématique pouvait croiser, et effectivement croiser, certains de mes intérêts et certains de mes travaux récents, tout particulièrement, disons, les travaux où j'ai essayé de remettre en question les approches sémiotiques qui ont évacué, à mon dire, les liens constitutifs et les dynamiques sous-jacentes au dialectique entre dimensions instituantes et dimensions instituées de tous gestes symboliques, des approches sémiotiques plutôt classiques qui avaient mis à l'écart les rôles assumés et joués par l'imagination comme dispositif à la fois cognitif, affectif, prasxiologique et normatif au cœur de la sémiogenèse, et écartait même l'imaginaire que je conçois, dans la suite de Castoriadis, comme j'en avais déjà parlé il y a deux ans dans ce séminaire même, comme sorte d'opérateur de stabilisation provisoire de formes culturelles et de valeurs, un opérateur au même temps praxiologique et normatif. Donc, avant de rentrer dans le vif du discours, je vous préviens, mais c'est une répétition en fait, les notes et les considérations d'aujourd'hui ne sont pas du tout un parcours accompli ni rien d'achever, mais s'inscrits plutôt dans ma problématique théorique qui est celle de discuter les tensions entre institution et subjectivation, imaginaire et imagination sémiotique, et j'apprends évidemment l'expression imagination sémiotique à Yves-Marie et aux discussions que nous avons ensemble au sein de notre séminaire ici et qu'on va recommencer bientôt, dans un mois et demi. Donc, à l'intérieur de ce champ problématique, la notion et le concept d'invention, donc aujourd'hui j'essaierai de faire un travail de reconstruction conceptuelle et problématisation conceptuelle et philosophique, peut jouer un rôle intéressant. Pourquoi ? D'abord parce que les relations entre imagination, invention comme style de l'agencement sémiotique à l'intérieur de beaucoup de pratiques, qui est un style imaginatif, on pourrait dire, se déploient, pour utiliser le lexique de Gilbert Simondon, comme dans les termes d'opérations de métastabilisation en termes psychiques et de transduction de formes, d'identités, des objets de culture. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il veut dire tout simplement, bon, tout simplement, c'est peut-être exagéré, ce que Simondon pensait des formations sociales et des représentations symboliques, à savoir qu'il pouvait être pensé en termes de métastabilité, à savoir que toute forme culturelle est dotée, ou se dote, d'une tendance presque inévitable à la stabilisation provisoire, une stabilisation qui contient, ou qui appelle, ou convoque, ou même évoque, les germes de transformation et métamorphose possibles, qu'elles soient virtuelles ou potentielles, sans penser toutefois à cette germination comme une sorte de variation d'un variant pré-donné, préalable, donc comme simple variation structurelle. Du coup, l'individuation culturelle se stratifie dans l'idée de Simondonienne selon des dynamiques de ce qu'il appelle métastabilisation, c'est-à-dire organisation et réglage de la circulation des formes sémiotiques au sein de différents types d'économies des valeurs, c'est-à-dire au sein de différents types de valorisation, déplacement, enrichissement et appauvrissement des valeurs, transformation axiologique, et cela soit dans le cas de valeurs mémorisées et potentielles stratifiées dans les cultures, soit dans le cas de valeurs actualisées dans l'espace du jeu social qui devient des valences plus ou moins opératoires. En somme, une sorte de dynamique, on pourrait dire, d'individuation et stratification qui gère, et non pas seulement détermine, les métamorphoses du sens, les passages de signification, pour, disons, toute forme d'altération entre intra- et interculturelle, et aussi, elle se préoccupe de gérer, comment dire, le précipité des formes de transmission. On pourrait penser que l'invention entre en jeu comme moment fondamental, non pas seulement de l'irruption de quelque chose de nouveau et qui procure une transformation du milieu, mais aussi, elle commence, elle pourrait être vue comme un amorçage, comme un amorce, de transmission de nouvelles valeurs. Donc, on pourrait la relire à partir des pratiques transmissives. Transmissives. Donc, transmission, mais aussi accumulation et stockage de représentation et information. Donc, le thème de l'invention m'a poussé à m'interroger, à m'intéresser d'abord à la question de la gestion des formes, des savoirs, des informations sémiotiques. Et justement, cette gestion par la médiation, ou par l'intermédiaire, plus simplement, de plusieurs régimes économiques de la valeur. Et aujourd'hui, je vais discuter avec vous, en particulier, les premiers deux régimes de gestion de l'information que j'ai rencontrés, en m'appuyant sur l'étude de... Je pense que c'est un critique littéraire à la base, mais aussi un philosophe qui s'appelle Yves Citon et qui a publié un livre en 2010-2012, « L'avenir des humanités », où il propose d'analyser, justement, deux régimes de la gestion valoriale sémiotique, deux régimes économiques de la valeur. Un premier régime qu'il appelle « Régime d'économie de la connaissance » et un deuxième régime qu'il appelle « Régime des cultures de l'interprétation ». Je m'intéresse à ces deux régimes parce que, à l'intérieur de ces deux régimes, l'invention comme concept joue des rôles différents. Première chose, une définition minimale, une première définition, essayons de comprendre qu'est-ce que veut dire « Économie de la connaissance » et « Culture de l'interprétation » dans le lexique d'Yves Citon. Évidemment, ce sont deux régimes différents, mais qui peuvent cohabiter dans un milieu culturel et culturel complet. Et, Citon, dans cet ouvrage que je vais présenter aujourd'hui, dans ce travail, montre indirectement que l'invention, justement, traverse de façon différente ces deux modalités du devenir culturel. Dans le cas des « Économies de la connaissance », l'invention joue plutôt le rôle, tout simplement, du moment inaugural et technologique de la transformation environnementale. Dans les « Cultures de l'interprétation », qui retient plutôt son intérêt et le mien aussi, l'invention, par contre, est une véritable modalité de l'intelligence, autant collective qu'individuelle. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par « Économie de la connaissance » ? C'est une forme d'économie de transmission, de circulation et de déstockage, ainsi que d'externalisation de tout type d'informations, de tout type de savoir et de connaissances. C'est une économie qui a des traits spécifiques et qui est différente et qui présente des différences aussi par rapport aux économies industrielles. C'est une idée que les économistes contemporains ont placée au cœur de l'analyse et de la critique de l'analyse économique contemporaine. Comme je n'ai aucune compétence là-dessus, je me suis seulement intéressé au fait que dans ce genre de régime, le caractère fondamental est que les valeurs d'usage et les règles de transmission et de déplacement des richesses ne sont pas faciles à paramétrer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont soumises à l'assimilation, l'exploitation et la valorisation de ce que vient appeler par un économiste qui s'appelle Maurizio Lazzarato la force invention, la force créativité, qui est à la base, justement, et considérée la nouvelle force déterminante, les choix de recrutement, de circulation et de production des richesses. Dans ce contexte, l'invention, comme donc production d'une rupture, je n'ai pas encore donné des définitions du terme invention, mais ça viendra dans quelques instants, mobilise et engage une sorte de dialectique d'appropriation et réutilisation avec l'innovation, avec la découverte et surtout avec la consommation du stockage informationnel. qu'est-ce que, en revanche, les cultures de l'interprétation sont des cultures, comme nous dit, citons, où des pratiques de type collectif montrent à l'œuvre d'autres modalités pratiques et imaginaires de création, d'appropriation et de déplacement des savoirs, des signes et des intrigues et plus généralement de toute expérience de sens que sont voulues du tôt et sont comprises du tôt en termes de pratiques intimement inventives. L'interprétation, selon le citon, est un procédé cognitif pratique et de gestion et de création et de gestion de la richesse valoriale de type intimement inventif où tout type de forme praxiologique est intimement innovante et créative et où ces formes se lient entre elles parce que à travers une sorte de prolifération de captures et lectures du monde située historiquement ou est pour ainsi dire suspendue entre deux moments ou deux phases de constitution. La première phase c'est la phase qui est caractéristique de toute interprétation c'est-à-dire l'ajout ou la superposition stratigraphique d'une nouvelle strata interprétative d'une nouvelle connaissance qui se superpose à une autre qui est porteuse de nouvelles réactions de nouvelles attitudes de nouvelles réponses de nouvelles récits de nouveaux étaux et nouveaux styles de conduite et d'autre part l'autre élément intéressant c'est le fait que comme écrit citant lui-même là je cite interpréter ce qu'on soit mieux au sein d'un sujet collectif donc l'interprétation ce n'est pas à proprement parler quelque chose qui dépend du domaine de l'individu mais relève plutôt d'une activité de concertation je continue la citation donc au sein d'un sujet collectif un mouvement et un conflit et ce qu'on soit plutôt donc au collectif que comme une activité individuelle en interprétant un texte littéraire par exemple lecteurs et critiques savent qu'ils interprètent avec un tiré entre interprète des idées des rapprochements des contextualisations des processus de symbolisation qui sont à situer entre eux plutôt que dans la baissasse propre de tel ou tel individu parmi eux donc ces deux modalités du devenir culturel qui caractériserait pour lui l'écologie et la gestion économique de la signification même d'un autre contexte contemporain se différencie pour d'un côté leur constitution épistémologique à l'égard des modalités de connaissance et de manipulation des objets dans le régime des économies de la connaissance nous sommes en face à une pratique cognitive qui prétendrait définir les objets et les manipuler face à une culture interprétative ou l'interprétation stratigraphique plutôt se limiterait au disons voudrait parier sur les objets la formule de gnosiologique serait plutôt celle d'un pari sur l'objet et sur les parcours interprétatifs possibles et sur les intégrations pratiques conséquentes donc de ce point de vue l'invention elle-même se comprend selon deux directions différentes bien que non nécessairement opposées d'abord au sens des processus de création et de diffusion des connaissances et au sens d'agencement ou d'anticipation linéaire par rapport à l'innovation qu'est-ce que cela veut dire cette idée d'un agencement linéaire par rapport à l'innovation c'est un philosophe du langage et de la religion français plutôt connu qui s'appelle Francis Jacques qui a soutenu récemment à ce propos qu'il y a une véritable dialectique entre invention et innovation qui constituerait un schéma fonctionnel primitif bien que aujourd'hui il est mis en cause dans l'idéologie technoscientifique qui le marginalise dans certains contextes que ce chemin toutefois demeure opératoire présuppose que l'innovation je cite vient après l'invention donc qu'il y ait une sorte de conséquence linéaire entre invention et innovation l'invention est lisible à l'intérieur d'une discipline l'innovation la réalise et l'installe plutôt dans le réel par le langage déjà qui est un puissant médium de réalisation qu'il est toujours en retard pour dire le nouveau à l'aval de chaque discipline sous l'hiver mode selon divers profils d'innovation on passe à la pratique avec un certain décalage dans le temps consacré à tout un travail de médiation ainsi une innovation technique prolonge souvent une invention conceptuelle scientifique idem mais autrement pour le système philosophique qui donne corps et corpus à une institution inaugurale même chose mutatis mutandis pour une innovation pastorale délibérée un conseil paroissial dans l'orbe de la théologie ecclésiale pour une innovation pédagogique qui donne un corps pratique à des conduites et en réglementation institutionnelle devant le lèvre etc. Donc à côté de cette première schéma fonctionnel primitif qui engendrait une sorte de consécution linéaire entre l'invention comme moment de rupture et d'innovation valoriale où on a des difficultés à trouver des traces attestables du point de vue culturel c'est ça ce qui caractérise l'intention l'invention c'est que si une innovation on peut l'avoir dans son agencement et dans ses processus de construction et réalisation l'invention c'est une sorte de procédé sémiotique que l'on voit pas dont la temporalité et les phases de scansion sont plutôt difficiles à cerner que selon certains donc Francis Jacques notamment serait toutefois compréhensible et visible en amont du procédé innovatif et toujours lisible à l'intérêt des disciplines et des historifications des historisations des historisations